Bienvenue à toi pèlerin ! On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un personnage majeur de l'histoire des Templiers et dont le nom a pourtant été un peu effacé de notre mémoire collective. Robert de Cran. Son nom ne vous dit peut-être pas grand chose et pourtant il devrait. Second maître de l'ordre du Temple, successeur de son fondateur Hugues de Pain, il a su imprégner l'histoire de l'ordre et participer grandement à son expansion fulgurante. Prêt à en découvrir plus ? C'est parti ! Bon, première question assez basique, qui est Robert de Cran ? On ne connaît pas précisément sa date de naissance mais on l'estime vers les années 1075-1080. Il est originaire du département actuel de la Mayenne et est issu de l'une des familles les plus puissantes du royaume de France. Rapide petit portrait. Environ 150 ans avant la naissance de Robert, vers 1025, son arrière-grand-père, Renaud de Nevers, épouse Alix de France, la fille du roi de France, Robert le Pieux, la petite fille du Capet. Plus tard, en 1053, son grand-père, Robert de Nevers, obtient la baronie de Cran et s'illustre dans de nombreux conflits avant de mourir en 1098 au cours de la première croisade. Enfin, son père, Renaud Ier de Cran, épouse Agnès de Vitré, avec laquelle il a 4 enfants. Maurice, Henri, notre fameux Robert et la petite Mao. Une famille plutôt cotée, oui c'est vrai, je vous l'accorde. Très tôt, notre petit Robert part suivre son éducation à la cour des seigneurs d'Angoulême et du très réputé duc d'Aquitaine, Guillaume IX. Plusieurs années plus tard, lorsque son père meurt en 1101, c'est tout naturellement son frère aîné, Maurice, qui hérite de la baronie familiale, devenant ainsi Maurice Ier de Cran. La vie va suivre son cours durant quelques années pour Robert, jusque dans les années 1125, date à laquelle un terrible événement va venir chambouler sa vie. Pour vous la faire relativement courte, Robert désire épouser Amélie de Chabanais, fille unique du seigneur de Chabanais et de Confolins. Mais cette demoiselle est aussi convoitée par un autre, un certain Guillaume de Mata, de la maison des seigneurs de Montbron. Le comte d'Angoulême, vulgrain d'eux, est mandaté pour solutionner cette affaire. Et malheureusement pour Robert, le choix se porte vers son rival. Suite à cette déconvenue, Robert décide de tout quitter pour partir vers la Terre Sainte. Pendant quelques années, on perd un peu sa trace. Ce que l'on sait, c'est qu'à Jérusalem, dans les années 1127-1128, il commence à se rapprocher duc de Pain, créateur de la milice des pauvres chevaliers du Christ. Quelques mois plus tard, en janvier 1129, cette même milice sera officialisée à Troyes, en France et deviendra l'Ordre du Temple. On pense que Robert n'a pas intégré l'embryon templier dès son arrivée à Jérusalem, bien qu'il ait probablement joué un rôle majeur auprès des tout premiers miliciens. La date de son intégration au sein de l'Ordre du Temple reste donc assez floue. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'on le retrouve en tant que Sénéchal du Temple trois ans plus tard seulement, en 1132. Il est alors de retour en Europe, promouvant l'Ordre, recrutant des renforts et obtenant des dons. Son titre de Sénéchal fait de lui une sorte de bras droit du maître Hugues de Pain, puis en 1136, à la mort du maître, il est désigné comme son successeur, devenant ainsi le second maître du Temple. Lorsque Robert récupère la gestion du Temple, ce dernier n'est pas encore ce qu'il deviendra. Il lui faut continuer d'asseoir et de développer cette milice naissante. Et pour cela, sa première action est une véritable petite révolution. Clarifier la règle de l'Ordre. Premièrement, il décide de la traduire du latin vers le français, afin qu'un maximum de personnes puissent mieux la comprendre. Secondo, il la rationalise, regroupant ensemble les articles traitant d'un même sujet. Préalablement, dans la règle initiale, certains des 72 articles parlant d'un même thème étaient dispersés dans la règle, ce qui rendait le tout relativement confus. Et enfin, troisièmement, il décide de la modifier, afin de mieux coller à la vision d'origine voulue par son fondateur, Hugues de Pain. Par exemple, la règle revue et corrigée par Robert ouvre les bras aux excommuniés, contrairement à la règle latine initiale, qui interdisait tout contact avec cette population. En somme, une vision très pragmatique. Défendre la foi chrétienne selon les principes de l'Église, oui, sans pour autant se couper d'une partie des forces vives dont font partie les excommuniés, et ainsi leur permettre de regagner le droit chemin de Dieu. Trois ans plus tard, en 1139, Robert de Cran obtient du pape de nouveaux privilèges. Ces avantages sont édités dans une bulle papale datée du 29 mars 1139 et intitulée Omne Datum Optimum. Dans ce texte, Robert de Cran obtient pour le temple d'être sous l'autorité unique du pape, de conserver tout butin conquis sur les sarrasins, de pouvoir confesser les templiers en interne sans avoir recours à un religieux extérieur, ou encore d'être exempté de la dîme, et même de pouvoir la collecter après accord avec les évêques. Des bénéfices incroyables qui posent les véritables bases de l'expansion templière, et qui perdureront jusqu'à la fin de l'ordre. Mais l'un des acquis de Robert de Cran les plus iconiques, peut-être même le plus marketing, pourrais-je dire de façon anachronique, est quant à lui capté en 1147. Le 27 avril 1147 est organisé un chapitre général de l'ordre du temple à Paris, en présence du pape Eugène III et du roi de France Louis VII, qui, tous deux, préparent la seconde croisade. Eugène III, enthousiasmé par cette assemblée de 130 moines soldats qui lui fait face, prend la parole et offre au templier, le port de la croix pâtée de couleur rouge. C'est donc bien sous la maîtrise de Robert de Cran que les templiers ont obtenu leur symbole le plus emblématique, un élément aujourd'hui indissociable de leur identité, alors qu'ils en étaient dépourvus les 18 premières années de leur existence. Mais outre la restructuration, les privilèges, les symboles, l'action de Robert de Cran se joue aussi sur le terrain martial et tactique. Il renforce un peu partout le maillage templier, en Orient et en Occident, notamment dans la péninsule ibérique où la reconquista fait rage. Il échange des forteresses, négocie, renonce à des biens pour en obtenir de meilleurs. Militairement, Robert de Cran cherche à crédibiliser son ordre, à l'imposer comme une référence. Et bien que les premières batailles aient un bilan très inégal, voire parfois désastreux, il finit par produire l'effet escompté, notamment grâce à la seconde croisade. Robert de Cran finit par mourir le 13 janvier 1148, avant la fin de la deuxième croisade, et après 13 années d'un travail acharné à façonner et à développer l'ordre du temple. Sans lui, il y a fort à parier que les templiers n'auraient jamais connu la même envergure par la suite. Alain de Murgé dit même à son sujet, après Hugues de Pain le pionnier, Robert de Cran fut le véritable organisateur de l'ordre du temple. Voilà, c'en est fini pour notre personnage du jour, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo. Pour le montrer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, commenter, partager. Nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines découvertes. D'ici là, cherchez, lisez, visitez, mais surtout, intéressez-vous à l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada